Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. Salut Daniel, ton son est pas ouvert. Sacré bon, il est devant la TV lui là. Le son est pas ouvert, Daniel, je pense qu'il y a un petit micro dans l'écran ou quelque chose qui va allumer le son, il est pas allumé présentement. Ok, là il est allumé. Je suis allé chercher là, tu sais. C'est correct ça. Yvon, t'es capable d'ouvrir tout ça tout seul ou? Non! Merci. Merci Daniel, bonne soirée. Hey, ça commence pas tout de suite ça là? Ben oui, Yvon, on est déjà là. Ben oui, Yvon, t'es live là, tout le monde te regarde en faisant ça, il avait hâte de te voir. Comment ça va, Yvon? Ça va très bien. Très bien, t'es. Ben, ça va bien, ça va bien. Tu prends-tu une petite bière avec nous autres? C'est un peu trop haut. Non, 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 t'es parfait de même. Dis-moi, je bois une petite vodka, Lim. Max, prends une petite bière, toi t'es dessus une petite moussine. Mazin. Ta-da boy, parle-moi de ça. Merci d'être là, Yvon, on apprécie que tu viennes jaser avec le monde. Ça me fait plaisir. Hey, Yvon, je vais casser la glace moi tout de suite. On va partir ça là, assez vite de même là. Un gars qui a gagné avec le Canadien de Montréal. On le sait, pour toi, c'est la valeur du Canadien dans ta vie. Tu as fait quoi cette semaine de voir le Canadien s'habiller dans le vestiaire des Maple Leafs? Disons que ça ne m'a pas dérangé, mais ça doit être un feeling spécial en maudit. Je pense que les gars sont tous contents de se revoir dans tes quatre mois sans voir tes coéquipiers. Ce n'est pas facile. C'est bien beau être avec la famille. C'est bien beau être avec les enfants. Mais je pense que tu as hâte de retrouver tes coéquipiers. Mais justement, ça te fait-tu capoter un peu quand tu vois, de tes années à aujourd'hui, autant l'évolution sur glace, mais où on est hors glace par rapport à tout ce qu'on doit faire pour jouer la caisse? Au final, il reste que c'est une game de hockey. On fait toutes ces mesures-là pour jouer au hockey. Puis l'argent, comment c'est rendu énorme? Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La plus grosse différence aujourd'hui, dans mon livre à Marc, c'est que l'appartenance n'est plus là. Nous autres, dans notre temps, on avait réellement du plaisir à se revoir. On avait du fun. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gars ont du fun à se revoir. Mais c'est différent. Tu as beaucoup d'Européens. Alors, les cultures sont complètement différentes. Et puis, c'est de plus en plus dur d'avoir un esprit d'équipe comme on l'avait dans notre temps. Dans notre temps, on avait 12 anglophones, 12 francophones. Alors, c'était beaucoup plus facile. C'était plus facile. L'intégration, là, était beaucoup plus facile. Dans notre show, Yvon, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress dans notre show, Yvon. Si jamais ta bière est finie, tu te dis, « Hey, boys, attendez-moi deux minutes. Tu vas t'en chercher un autre. Puis, on continue à jaser. » Parce que nous autres, regarde les autres comment on marche. Nous autres, c'est une glaciaire bien pleine déjà. Vous avez les deux qui m'attendent. C'est parfait, ça. Yvon, penses-tu que ça vient plus des joueurs ou des dirigeants, justement, ce feeling-là d'appartenance? Tu penses-tu que c'est un cercle vicieux ou ça a été des dirigeants qui, à un moment donné, ils échangeaient les joueurs, puis ils signaient les agents libres, puis tout ça? Non, je pense au mieux des joueurs. Des joueurs, hein? Je pense au mieux des joueurs, parce que les dirigeants, ils font tout pour avoir le meilleur groupe. C'est les meilleurs joueurs, avoir une bonne complicité, avoir du plaisir. Mais là, les joueurs, tu sais, tu peux pas, c'est... Aujourd'hui, ça doit être très, très difficile. Tu sais, tu côtoies un Russe, un Finlandais, un Suisse, un Tchèque. Alors, pour avoir l'affinité à 100%, ça doit être extrêmement dur dans une chambre de hockey. Puis c'est là que ça prend un leader extraordinaire. Je pense que les Canadiens, ça fait une couple d'années qu'ils ont de la misère d'avoir le leader extraordinaire. Justement, aujourd'hui, on est dans les actualités. On a vu la Game of Concours contre les Leafs. Samedi, on commence contre les Pingouins. Tout le monde, pas mal... Bien, on appelle ça des experts. Tout le monde, au final, qui a un micro, qui a une opportunité de dire son opinion. Je n'appelle pas ça un expert. J'appelle ça quelqu'un qui a une opportunité. Mais justement, toi, comment tu vois ça, ce série-là? Serais-tu le seul qui pense que le Canadien peut gagner? Pas le seul. Parce qu'il y en a plusieurs que... Tu as parlé à Réjean? Tu as parlé à Réjean Houle? Réjean, lui, il n'en paye pas. Réjean, il est neutre en tabarouette. Moi, la seule affaire qu'il y a, c'est que, Canadiens, on a toujours bien joué contre Pittsburgh. On donne une game sur deux. Une, deux, une, deux, une, deux. Alors, c'est sûr... Puis là, en plus, là, il y a tellement d'emphase là-dessus. Il y a tellement de publicité. Je pense que Pittsburgh, la pression est sur ce club-là. Elle n'est pas sur le Canadien de Montréal. Pittsburgh, là, mais on sait pas bien qu'est-ce qui peut arriver. Là, on sait si Price est up. Puis ça va dépendre. Vais-tu la game de Toronto-Montréal, l'autre soir, là? C'est les unités spéciales. Oui. Les unités spéciales sont pas là. C'est sûr que... Tu sais, pour gagner une coupe Stanley, là, ça prend 20 gars, mais les unités spéciales sont très importantes. Puis là, l'autre soir, Toronto, bien joué, là, mais on s'est bien débrouillé. Les Canadiens patinaient très bien. Mais... Deux buts en désavantages, puis aucun but en supériorité numérique. Ça fait que ça, c'est de la merde. C'est 0-0. À l'époque, vous avez gagné les Coupes Stanley. Vous avez des équipes incroyables. La tradition, puis tout ça, ça faisait partie du quotidien. À quel point... C'est direct, là, mon genre? Oui, oui. Ah oui? C'est vrai, c'est pas... Direct live. Tout le monde me regarde. On est rendu à presque 800 personnes. Oui, on est quasiment à 1000 personnes. Ça commence à grossir. Moi, je veux savoir à quel point l'esprit d'équipe était important pour le succès du Canadien à l'époque. Parce que oui, on avait des joueurs incroyables, puis tout ça, puis ça semblait parfois facile de gagner, mais on le sait que c'est pas facile quand on a joué la game. Mais l'esprit d'équipe. Ah, moi, c'est extraordinaire. Quand je te reviens avec le Canadien, tu côtoies des Guy... Henri Richard. Là, Guy Lafleur, il y avait mon oncle, il y avait un oncle plus jeune. Et tu côtoies des Henri Richard, Jacques Lamaire, Savard, Lapointe, moi, puis Larry Robinson. Larry est monté six mois avant moi. Larry puis Murray Wilson. Mais quand t'arrives dans ce groupe-là, puis là, la manière que les gars pratiquaient, la manière que les gars avaient du fun, là, il y avait Jacques Lapérière, Claude Larose. Là, c'est du tabarouette classique. Fait que là, si t'en vas pas dans ce moule-là, c'est sûr que tu vas avoir de la misère. Mais moi, j'ai été choyé. J'ai été... Comment dirais-je? Premièrement, quand je suis arrivé avec le Canadien, j'étais le gars le plus malheureux qu'il n'y avait pas. Parce que moi, j'ai été repêché par le 3e ronde de Détroit. Puis là, on s'en redisent. On s'en redisent, je joue pour l'organisation du Détroit à Port Huron, dans l'église 1, dans le Tart. Et on a gagné. J'ai gagné une Turner Cup. Puis durant l'été suivant, je retourne à Drummondville. Moi, j'étais à Drummond-Ville-Val. Là, bon, il y a le matin, je lis dans le journal, « L'ambert échangé le Canadien de Montréal. » Aïe aïe. Là, ça m'a fait mal un petit peu. Alors, j'arrive... Un mois plus tard, j'arrive au calme d'entraînement. Je rentre. Mon père vient me conduire au Forum. Là, mon père ne débâque même pas. Tu sais, dans ce temps-là, nos parents... Mon père ne débâque même pas. Il me donne la main. Puis il dit, « Bonne chance, mon gars. » Merci de l'arrête. Il y a ça. Là, moi, je rentre dans le Forum. Là, je vois, dans ce temps-là, quand l'entraînement, c'était trois semaines. Je rentre dans le Forum, il y a à peu près 80 fois. Là, je vois Henri-Richard, Frank Mohavlitch, la mère, Yvan Cornoyer, Savard, Latouin, Guy Lafleur, je me suis contre. Claude Larose, la Perrières. Là, je me dis moi-même, jamais, jamais, ma frère canadienne. Parce que moi, mon handicap un peu, comme Pierre Bouchard me dit souvent, mon patin n'était pas primo. « Je te comprends, Yvan. » « Je te comprends, Yvan. » « Yvan, c'est parce que tu n'étais pas élégant. » « Tu n'étais pas élégant. » « Je n'ai jamais ma frère canadienne. » « C'était à Barouette. » Ça part. Là, on s'en va au camp d'entraînement. Mon premier camp d'entraînement avec Canadiens. Dans ce temps-là, ça durait trois semaines. On s'en va à Forêt-Sherwood, Kentville, Nova Scotia. Trois semaines de temps. Là, on pratiquait deux fois par jour. Le matin, on se levait à 7 heures et on allait courir. Là, je voyais Henri-Richard et la perrière se cacher en arrière d'un arbre. Nous, on allait courir deux, trois kilomètres et on revenait. Là, on allait pratiquer. Après la pratique, on allait faire. C'est là que ça m'a aidé un petit peu parce qu'après chaque pratique, la dernière pratique, on s'en allait à taverne. On s'en allait prendre une gang. Là, il y a une bonne journée. Je pense, je ne sais pas, après la première semaine du camp d'entraînement, j'étais assis avec Guy Lapointe, Pointu, une gang de boys. Là, Henri-Richard et une autre gang sont pas loin de la table à côté. Là, j'entends Henri, Henri-Richard qui dit à un coquipier, il dit, un jeune, je vois, s'il ne prend pas cinq, six bières par jour, jamais il ne va jouer dans une nationale. Il va y avoir une fois Pointu, je dis, Pointu, j'ai une chance de faire. J'ai la chance de faire le Canadien. j'ai commencé assez jeune à boire du blond. Là, ça m'a motivé. Je finis qu'un entraînement, je suis la mort dernier coupé, il m'envoie à Lefax. Arrive à Lefax, les deux premiers mois, je ne joue pas. septembre, octobre, novembre, je ne joue pas. Là, il arrive deux blessés. Là, Arne McNeill qui avait gagné la coupe en 111, c'est lui qui est mon coach à Lefax. Arne McNeill, il dit, ils vont au travail de faire deux blessés. Là, demain, tu joues. Quand Arne McNeill, après la pratique, il me donne une feuille. La feuille, il y avait cinq numéros. Là, il me dit, ils vont. Eux autres, c'est des toughs. Aïe, aïe. Merci. Je m'en vais manger mon steak, me couche. Je pensais à ces caliques de numéros. Là, on revient le soir, puis René Comeau est à mon rôle de centre. Puis Chuck Irneson qui avait été le premier choix du Canadien, il est mon allié droit. Donc là, j'ai deux bagarres, deux buts, première étoile. À partir de ce match-là, j'ai joué régulier le restant de ma vie. Justement, tu as nommé tantôt à peu près quinze légendes de l'équipe. c'est lequel dans toute la gang que tu avais pas le plus peur mais qui t'intimidait le plus à rentrer dans sa gang? Intimider? Mais pas intimider, mais impressionner plus. Il n'y a pas personne pour m'intimider, moi. Il n'y a pas personne. Mais, j'ai respecté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, dans ma carrière, il y a trois personnes que j'ai de l'admiration pour eux autres. Parce que là, présentement, il y a quelqu'un qui travaille, pour moi, c'est une biographie, un livre, Yvon Lambert. Wow. Puis les trois personnes, c'est Réjean Bergeron, un monsieur qui est, un monsieur de Drummondville qui a travaillé avec lui, il était Maurice Fillon qui est mon deuxième puis Henri Richard. Alors moi, quand j'étais, tu sais, Canadien, puis quand j'ai fait le club avec Canadien, Henri, c'est sûr que lui, je l'ai respecté, il fallait respecter. Puis moi, mon idole, c'était Jean Béliveau. Mon idole de jeunesse, c'était à Béliveau. Puis là, Jean, il prend sa retraite en 71. Moi, j'arrive à être Canadien en 71. Alors, il ne fait pas le camp d'entraînement. Mais, je l'ai connu, tu sais, je l'ai connu durant ma carrière parce que là, Jean, il était toujours dans les réunions, il était ambassadeur du Canadien. Alors, j'allais le voir dans toutes ses conférences. C'est un être extraordinaire que j'ai toujours respecté. Mais dans le club, Henri, c'est le troisième que lui, il m'a aidé énormément. Puis là, il m'a aidé d'une manière, moi, je n'ai pas gagné de couple, j'ai joué trois ans avec Henri. Puis là, quand je fais le club, ma deuxième année, je crois, je suis là, la veille, je fais une sortie par peu de hasard avec mes amis, avoir du plaisir. je suis rentré un peu trop tard, peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Je suis rentré un petit peu trop tard. Il y a là, même matin, dans ce temps-là, on pratiquait tous les jours. À 10h30, on était sur la place. Là, j'arrive le matin, sur la place, 10h30, puis là, je suis magané un peu. dans ce temps-là, c'était du 55, 54, 20 minutes de patin en partant, 55, 54, 20 minutes. Là, on joue du scrimmage, 55, là, je te reçois un coup de hockey en arrière, dans le champ. Là, je me mets tout. Dans les pratiques, vous avez tous vécu, vous autres aussi. Même si on est 20 gars, il y a toujours des petites querelles, des fois, il y a rien. Là, je me reçois un mnastique pour le hockey. Là, je me reçois et je veux pognir le gars, mais c'est Henri. Oh, là, je regarde mes gars. Je regarde mes gars. Là, Henri, il me regarde en pleine face. Là, il savait, lui aussi. Il dit, Lambert, si tu es capable de sortir, tu es capable de travailler. Ça, ça a été extraordinaire. Là, je me suis dit à moi-même, là, lui, il me fait réaliser pourquoi il avait gagné 11 coupes. Là, le lendemain, ça ne m'a pas empêché de sortir, ça ne m'a pas empêché d'aller prendre une guerre. Mais le lendemain matin, quand j'embarquais sur la glace, je donnais mon 100%, puis je me défonçais. Fait que, tu sais, c'est Henri Le Chas, c'est la première question. Il m'a donné toute une leçon de hockey, puis je pense ça m'a profité d'une bonne carrière après. C'est incroyable, puis tu parles de performer dans les entraînements puis tout, puis moi, ça me fait penser à l'époque, les camps d'entraînement, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ça se passait comment quand tu arrivais avec ta poche, puis là, c'était jour 1 depuis longtemps? de ma poche, j'avais toujours le dernier, puis quand on était à ma canine, « Quoi es-tu? » Puis la pointe, ça va, puis moi, on était toujours ensemble. Dans ce temps-là, le forum, puis par deux hasards, il y avait une taverne juste au bord de la rue. Alexis. Quel hasard! On s'est passé là 10-12 gars à tous les 5 hauts par semaine. Fait que des fois, le matin, j'arrivais à la pratique, puis moi, j'étais un lambin, j'arrivais toujours à la dernière minute. Fait que là, des fois, j'arrivais le matin, là, il était 10h30, j'arrivais à 10h28, c'était mes patins. Là, il arrivait, mes cordons, mes lacets de patins étaient coupés. Là, il s'avait un tamandard pointu, la petite pointue, ouais, c'était pas un tamandard pointu, c'était pas qu'il avait coupé. Où ben non! Fait que là, ben, tu sais, dans cette terre-là, c'était tellement, on avait tellement de plaisir. On avait, tu sais, quand tu gagnes, quand t'es dans une atmosphère de gagnant, tu sais, les années 70, là, après, Guy Lafleur, tu sais, il est devenu numéro un de 75 à 80. Alors, partout où qu'on allait, il y avait 2, 3, 5 000 personnes à l'aéroport, on arrivait à un hôtel, tout le monde, les restaurateurs, voulaient Guy Lafleur, voulaient l'équipe. On arrivait à Los Angeles, on avait des bateaux, le monde nous emmenait en croisière, le monde, tu sais, c'est... fait que vous êtes allé en croisière. En croisière. Hein? Fait que vous êtes allé en croisière, je vous... j'ai dit... M'attends, m'attends, une, on est à Newport Beach, le Canadien, parce que quand on partait, là, il y a un voyage qu'on allait à Squaie Valley, il y a un voyage à Lake Tahoe, puis Reno, Reno, Nevada, puis une année, ils nous emmènent à Newport Beach. Nous, on arrive à Newport, puis là, Newport Beach, c'était formidable, formidable. Fait que là, moi, avec Pointu, je rencontre des messieurs, des Canadiens anglophones de Montréal qui demeurent à Newport Beach. Fait que là, les autres, je rencontre dans une pratique, ils m'invitent à aller à une marina, Balboa Bay Club. Balboa Bay Club. Oh my God! Fait que là, on s'en va là. Là, deux jours après, là, il y a une petite dame, elle dit, moi, j'aimerais ça rencontrer Guy Lafleur. Ah oui? Là, Lambert, il ne t'intéresse pas. Non, je ne veux rien savoir de toi. Elle dit, Guy Lafleur. Il y a deux voyages plus tard, j'emmène Lafleur avec moi, moi qui vois dessus. Puis là, on s'en va, elle nous reçoit. Là, elle, après, là, elle paye le bill, on est 7-8, elle paye le bill, les messieurs. Là, après, elle dit, le prochain voyage, je vous invite à un bateau, un 50 pied, j'invite le club. Ah ben, câline, là, moi, j'emmène le club. À moins pointu, on invite le club. Donc, ça va faire, ben, pas une croisière, mais une randonnée. puis c'est là, je pense que Pete Mohavlitch avec Mario Tremblay, c'était chicané un petit peu. Pete et Mario, il avait eu 12 points de suce, bon, il y avait une vague. on était ensemble, puis on a un beau, un beau, une belle petite randonnée. J'en doute pas, puis justement, tu parles de randonnée, de coupe Stanley, puis on peut pas passer à côté. Je veux savoir, qu'est-ce que t'as fait après le septième match que t'as scoré en Prince de Galles, en overtime? Ça devait être... Oh, mon Dieu. Ça devait être incroyable. Ça, c'est un trip. C'est là que j'ai réalisé la vie, la vie d'une super vedette. C'est là que j'ai réalisé la vie de Guy Lafleur. Guy Lafleur, lui, était la super vedette. C'était en 179. Là, moi, après ce fameux billet, tout le monde, tout le monde voulait... Là, on se ramasse dans un restaurant avec Bishop. Tout le monde voulait me toucher. Tout le monde voulait me donner un bec. Tout le monde voulait une photo. Puis là, au restaurant, le Party Point. Fait que là, moi, j'accroche une bouteille de vin. La bouteille de vin tombe à terre. Paf! Le propriétaire... Là, je m'excuse. Je m'excuse. Là, le propriétaire, il arrive avec deux bouteilles de vin. Là, je dis, excuse-moi. là, il fait tomber pouf! La bouteille de vin, il perd. L'autre, la dame! Tu sais? Fait que là, c'est un feeling... C'est un feeling extraordinaire. C'est un feeling... Tu sais que... Ça me fait réaliser une super vedette. Une vedette, ça doit être très, très, très difficile. C'est pas... C'est le fun. Le vedettariat, c'est le fun. Mais là, il faut que tu sois aux aguets, il faut que tu sois à tous, tous, tous les soirs, à toutes les minutes. Il faut que tu fasses attention. Puis là, nous autres, dans notre temps, il n'y avait pas de cellulaire, une chance. Stop! 12 heures après, je suis revenu à la réalité. Lambert, troisième trio, quatrième trio. Mais j'ai vécu 24 heures extraordinaires. Justement, tu parles de troisième, quatrième trio, mais toi, Ricebra, puis Mario Tremblay, tu comparerais ça à quel trio dans la hockey d'aujourd'hui? et Colin. Aujourd'hui, on serait deuxième trio, je pense. Mario, tu es quand même top, fatigant. Toi, tu scorrais des gars. Tu sais, il vous avais un trio à tabarouette. Non, sérieusement, je pense qu'on serait deuxième trio dans n'importe quelle équipe. On comptait 20 buts et plus chaque gars. Ah, c'est fou. Chaque gars. Tu sais, Mario 21, 26, 27 buts. Dougie, tu es 21, 22. Dougie, tu es tough, tu es compétiteur au bout. Mario, tu es bague à Mario, Mario Tremblay. C'est un malade, lui, Mario. Mario Tremblay, moi, je le considère les 5, 6 meilleurs bagarreurs de la Ligue dans le temps. Ah oui, Ah oui, il y avait Pierre Bouchard, moi, Pierre Bouchard, c'est mon top. il y avait Dave Schultz, il y en avait plusieurs, Pierre Bouchard, il n'y a pas, tout le monde avait peur de Pierre. Lui, c'est à cause un petit point sur le nez de Jonathan. Malheureusement, la vie de bagarreur, c'est très, très tough. C'est tough. mais la trio, on était classé troisième trio du Canadien, mais aujourd'hui, dans moins de trois en ligne, ils ont 22, 25, 30 buts, les trois. C'est fou. Il y a une ligne dans tous les clubs de la Ligue nationale aujourd'hui. Puis vous affrontiez souvent les meilleurs trios adverses aussi. Oh oui. Au-delà de marquer des buts, vous étiez contre les tops l'autre bord. C'est quoi la plus grosse niaiserie ou le plus gros tour que tu as vu Guy Lapointe faire? Parce que lui, c'est une légende, tout le monde parle de Guy Lapointe, le joueur de tour. Oui, c'est sûr. La plus grosse niaiserie qu'il a fait. la crème à barbe, il a fait souvent le téléphone dans le téléphone. En ce temps-là, il y avait un téléphone dans la chambre. Yvon, on te demande au téléphone. Oh, c'est ce qu'il avait à dire. Sketch-up. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, il a fait une niaiserie une fois. Nous autres, on vient de parler de Doug Rice Grove, Mario. Nous autres, on faisait toujours 15-20 minutes d'extra. Ça, avec Bowman, on était à 3e ligne. On faisait toujours 20 minutes d'extra. Puis, Mario Tremblay, quand les gars finissaient dans ce temps-là, dans la chambre, les gars allaient tout, tu sais, prenaient le douche puis ils se préparaient un Coke, un 7-Up, puis ils mettaient ça sur le banc puis ils allaient prendre le douche. Là, Mario, lui, quand il déverquait de la glace, il allait toujours boire à côté de Rice Grove. Parce que Dougie, Mario, t'as ça à côté de Rice Grove. Ça fait que là, Mario, il allait toujours boire le verre de Dougie puis il se dépêchait puis il prend sa goûte. Une bonne journée, pointu, il donne deux gouttes, deux gouttes de son pénis dans le verre de Coke. Là, il fait pas exprès. Il met directement sur le siège à Rice Grove. Donc là, il marche pas. Là, on débatte la glace. Là, pointu dans la douche puis il est caché. Puis là, on rentre. Puis là, Mario Tremblay, il se dépêche. Là, il va prendre la veille. Puis là, il bouge. Là, pointu, il sent. Puis là, pointu, il dit, « Hé, Mario, es-tu bon? » Puis là, il a tremblé. Là, Mario, il est en balade. Il doit y avoir parti après à Tabaroua. Donc là, Mario va couper les pantalons à Henri Richard. Ouf! Fait que ça, on arrive, on débatte encore les derniers de la partie noire parce qu'on faisait à Tabaroua 15-20 minutes d'extra. Moi, Dougie, Mario, Rick Shardfra, Mario Wilson, etc. Là, on débatte. Là, Mario, il arrive dans son casier. Dans ce temps-là, tu avais ton linge en arrière de ton band. Là, Mario, il n'a plus de linge. Là, il s'en va dans la douche. Henri Richard, il avait tout coupé ses linge, il avait tout coupé ses culottes, son pantal, tout. C'était à côté, un amas, à côté de la douche. Mon Mario, il est venu, il ne sait pas. Là, il a demandé à Departure, il disait, « Hey, Dave, je te dois 20 piastres, là, je vais faire faire une paire de jeans. » Oh my. Yvon, tu parlais de Scotté Bowman, justement, on n'a pas le choix d'en parler. C'était comment jouer pour Scotté Bowman? Oh, Scotté, c'est... Il était très, très tough. Il était très tough. Oui. Scotté, entre les périodes, il pouvait donner de la merde. Il pouvait traiter la fleur connoyée de tous les noms qu'on connaît. Mais c'était à l'intérieur, c'était dans la chambre. Aucune communication. Tu voulais rentrer dans son bureau pour terminer la porte. Non. Tu ne pouvais pas. Moi, j'ai vu connoyer un voyage Yvon, il a parti à courir après. Il a fermé sa porte d'hôtel. Yvon, il n'a pas pu. Puis là, ce voyage-là, je suis remis avec Yvon. Yvon rentre dans la chambre, les larves, parce qu'il a connoyer quand il était choté, les larves. Puis là, il appelle Sam Pollock. Descorter, c'est... Mais, je dois admettre que ce que Reeve omène a un stratège incroyable en arrière d'un banc. Parce que lui, il avait un plan A, un plan B, un plan C. Puis lui, à cause que tu ne pouvais pas communiquer avec, quand son plan A ne marchait pas, mettons, il disait Doug Jarvis tu vas jouer contre Sidney Crosby. Ça ne marchait pas. Là, en arrière du banc, là, il mettait Rice Road Crosby. Là, Jarvis, il était là parce que tu ne parles, tu ne parles pas de quoi. Mais Bowman par la peau. Ah, c'est tough ça. Zéro communication, hein? Aucune communication. Donc, c'était tout dans la stratégie. Dans ce temps-là, ça marchait. Puis tu sais, mettons, le gars qui était en maudit contre lui, puis après la game, tu voulais aller le voir dans le bureau, il était en voyager et il venait fermer la porte. Ça fait que tu sais, dans ce temps-là, c'était le même. Puis moi, j'ai fini ma carrière avec ce carré à Buffalo. Puis à Buffalo, Scotty, il était directeur général puis il était coach. Mais là, il était trop au-dessus de sa popularité. C'est la seule place que ce carré-bonement n'a pas gagné, c'est à Buffalo. Yvon, tu parlais justement de... À l'époque, c'était différent, le coaching puis tout ça. Là, je vais te poser une question quand même difficile de répondre du mieux que tu peux. Mais si tu avais à prendre une chose de la génération d'aujourd'hui puis de l'amener en arrière, puis une chose dans l'époque puis de l'amener aujourd'hui, ce serait quoi l'échange? Aujourd'hui, moi, pour être franc avec toi, j'enlève rien aux Européens. j'aurais de la misère à couper avec les Européens. Parce que, moi, eux autres, ils sont en pique malgré que ça s'améliore. Là, tu as beaucoup de jeunes Européens qui arrivent ici juniors et qui commencent à avoir la mentalité nord-américaine à 17, 18, 19 ans. ça, c'est complètement différent que dans mon temps. Parce que, moi, la famille Stachny puis tous les Européens qui ont joué, j'aurais eu de la misère parce que, moi, un Européen qui ne m'aurait pas respecté, j'aurais eu de la misère avec ça. Un gars, qui est peut-être meilleur que moi, je te respecte, mais respecte notre mentalité. Ici, on a un nord-américain, on se bat à tous les soirs. On n'est pas en pique-nique. On se bat à tous les soirs. Parle ta gueule puis travaille. OK. C'est assez clair. C'est assez clair. Là, Yvon, tu parlais de ça à Guillaume ou à moi, juste pour être sûr? Tu sais, entre les deux, tu sais, je sais. Là, moi, j'ai côtoyé Guillaume un peu avec l'ancien. Je sais, Guillaume, il a du potentiel pour avoir du fun de faire un peu. J'aurais dû jouer dans vos amis, moi, Yvon. C'est sûr. J'aurais dû jouer avec vous autres. Il a choix à Drummondville. Julien, en plus. En plus. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas être vus à Drummondville. Oui, oui. C'est clair. Mais Yvon, je suis checké partout, tabarote. On a des demandes. Il nous reste deux minutes. Il faut aller voir les autres invités. Je le savais, j'ai dit à Max, parce que je disais à Max, Yvon, je le côtoie avec les anciens puis quand on part, puis là, quand Yvon commence, c'est tellement le fun. Puis moi, pour un jeune, c'est tellement tripant d'entendre vos histoires puis ce que vous avez fait. Puis tu sais, l'autre fois, je comptais un gars comme Chris Nyland qui est super intimidant puis on revenait de Toronto, j'étais assez à côté de Chris qui me contait ses histoires. puis j'étais comme tabarouette, comment dans la vie le monde paierait pour entendre ça? Puis j'ai dit à Max, j'ai dit, Yvon, comment? Tu vas voir? Moi, en ce moment, j'en prendrais pendant deux heures. C'est comme, j'arrêterais pas. Parce qu'Yvon, je vais être honnête puis je vais être plate d'une certaine façon. On a mieux à entendre les histoires de dont-temps que ceux du nouveau temps. Les histoires de Canadiens de Montréal. Tu sais, quand t'es rentré tantôt avec ton polo, moi, ça représente beaucoup. T'as le Canadien le résumé, c'est que je pensais jamais jouer au Canadien de Montréal régulièrement, je parle. Puis toute ma carrière, autant j'étais déçu dans ce Montréal, autant qu'aujourd'hui, je suis fier. J'ai gagné quatre coupes cette année. J'ai côtoyé des gens extraordinaires, Béliveau, Cornoyer, Lafleur, Henri-Richard, puis là, j'en nomme Savard, La Pointe, Jacques-La Meille, Ken Dryden. Tu sais, c'est des... J'ai appris à gagner avec eux autres. Aujourd'hui, ça fait 34 ans que retraités, on est encore populaires. On est encore... Ça partira jamais. Oui. Nous autres, à Montréal, ici, Réjean Houlle fait une job extraordinaire dans des associations des anciens. Fait que là, Réjean, Sœur Chavard, Lafleur, Penoyer, Lambert, Pointu, Pierre Bouchard, Pierre Mondoux, on se côtoie régulièrement, on a un salon. Les souvenirs qu'on a, puis le plaisir. Fait que là, c'est sûr, c'est le point parce qu'on a gagné. Moi, à Buffalo, ça n'a pas été facile. Mais non. Pourquoi ton chum t'a dit Rogatien quand t'as signé à Buffalo? Je voulais arrêter. dans l'arrêté. C'est quoi qu'il t'a dit, Rogatien? Rogatien. C'est le goaler, c'était qui, qui t'a dit quand t'étais pas heureux et que tu voulais l'encher, tu l'as dit à la trajectoire. Bonnet, c'est ça. Bonnet, c'est quoi qu'il t'a dit? Bonnet, il disait, boy, va te paqueter, va pleurer, va te paqueter, joue ton contrat. J'ai pensé ça de dire ça de ma vie. Va pleurer, va te paqueter, joue ton contrat. Bonnet, parce que Bonnet, moi, Bonnet, il avait été un premier choix. Il a toujours été en arrière de Dryden. Moi, Bonnet, on était ensemble à l'Isax. Fait que moi, Michel Lerac, j'étais son coéquipier, j'étais son frère, j'étais son père. Parce que Bonnet, son enfance, ça a été très dur. Ses parents, ça n'a pas été facile. Fait que là, moi, j'étais, là, Bonnet, quand il arrive avec le Canadien, on monte ensemble. Puis là, Bonnet, il dit, là, les années passent. Puis en 81, je ne suis pas protégé. Bonnet, il avait été changé de la Toronto. Puis là, moi, 81, 82, Bonnet, 80, je suis pas. Puis là, Bonnet, je pars. Puis là, j'arrive à Buffalo. Puis là, j'ai une saison de 25 buts, 65 points dans Buffalo, en 82. Puis j'arrive au camp d'entraînement, Beaumont m'envoie à Rochester. Ah ben, tabouinant. Là, je suis tellement découragé de retourner dans la Ligue américaine, faire des autobus, des 16 heures d'autobus. c'est quand tu comptes quatre coupes standard, tu t'en vas avec un autre club. Ouais. T'es plus là. J'appelle Bonnet, j'ai dit Bonnet, puis là, je venais de signer un contrat de trois ans, mon meilleur salaire canadien, 110, 120, 130 000, trois ans, avant que Bob Berry avait arrivé à... Là, je dis à Bonnet, moi, j'ai dit Bonnet, je suis pas capable de toffer ça, je pense m'arrêter, je suis à la parfum de dépression. Puis là, Bonnet, il me dit Hey, l'embarque, va te traiter, c'est mon projet, coupe ton salaire. J'adore ça. J'adore ça. Mais j'ai gagné une autre coupe calder, puis j'ai fait une finale. T'en avais gagné deux, je pense, des coupes calder. C'est ça. C'est bon. Il faut te laisser aller, mais ils vont, honnêtement, je veux que tu reviennes au mois de septembre, genre, je veux qu'on... Honnêtement, j'ai trop d'affaires encore que je veux qu'on te parle. Le monde a plein de questions. Le monde trip au... Le monde trip, ils sont tellement contents. Ils te remercient, ils te remercient, tellement généreux, une légende. Le monde capote. Entrevue légendaire. C'est ça le commentaire qu'on voit sur ces cartes en ce moment. Je me fais plaisir, les boys. Moi, ce que je me fais demander, Yvon, c'est que le monde aimerait ça que tu nous fasses un petit salut. Salut! Puis là, l'autre, je ne sais pas si tu vas être à l'aise, mais tout le monde veut l'entendre La Petite Jument. Oh, La Petite Jument! Il y a fait un rendez-vous! Tu aurais fait un rendez-vous! Je fais un rendez-vous à La Petite Jument. La Petite Jument. J'aime ça, j'aime ça. Yes, sir. Bon son. Bon son, yes. Cheers, Yvon. À la prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Félicitations! Bonne job! Merci. Merci à Daniel de t'avoir logué aussi. Merci, Daniel. Faites plaisir! Surtout! Salut, Yvon. Bonne chance avec la biographie. Merci! Salut, bye-bye, Yvon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501